Sur la qualification de terroristes, des résistants français qui ont été appelés terroristes, il y a quand même un moyen très simple de faire la différence. Les résistants français, ils allaient tuer des Allemands, des nazis, ils ne s'en prenaient pas à la population civile. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un terroriste ou pas, regardez qui il attaque. S'il attaque des populations civiles, des gens désarmés, oui c'est du terrorisme. S'il attaque des gens armés, des militaires, etc. Alors attention à cette définition, parce que dans ce cas-là, Israël peut être... Mon propos n'était pas de dire qui est terroriste, qui ne l'est pas. Mon propos était de dire que le regard sur la question varie en fonction du point de vue où on se place. Si vous voulez, je suis certain que si vous deviez interroger la famille de ceux qui ont été décimés dans ces bombardements sans cesse sur Gaza, 42 000 morts incontestables, toutes les autorités le reconnaissent. Donc 25 000 terroristes. Toute la région, toute la région, toute la région rasée, on dit deux tiers civils, femmes et enfants. Je suis sûr que si vous deviez les interroger, la famille de ces gens-là, ils diraient que le terrorisme, pour eux, c'est Israël qui tue deux tiers de civils. Vous écoutez, parce que vous n'avez pas le même avis que certains ici, mais c'est important. Parce que...